Musique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'une des grandes questions de cette rentrée, une question que se pose d'ailleurs l'ensemble de la classe politique. Comment reconquérir les classes populaires ? Comment parler à ces hommes et ces femmes qui pour une grande majorité ne se déplacent plus les jours de vote et pensent que la politique ne peut plus rien pour eux ? Question d'autant plus urgente en cette rentrée où de plus en plus de Français témoignent d'un quotidien de plus en plus difficile. Et dans cette course à la conquête de cet électorat, c'est bien la gauche, le camp historique des classes populaires qui est mise au défi et qui se divise ces dernières semaines sur le sujet. Nous allons en débattre ce soir autour d'un homme qui a fait de cet objectif sa priorité numéro 1, l'insoumis François Ruffin, qui dit vouloir réconcilier, je cite, la France des Tours et la France des Bourgs, autrement dit, les Français modestes de banlieue et ceux des zones rurales. Seule façon selon lui pour la gauche de revenir un jour au pouvoir. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, bien sûr, avec Laura Adler. Bonsoir, ma chère Laure. Bonsoir, mon cher Karim. Et avec Camille Diao. Bonsoir, mon cher Camille, également. Et bonsoir, François Ruffin. Bonsoir. Député insoumis de la Somme, de plus en plus présent, de plus en plus visible dans le débat public. Et vous êtes peut-être celui qui pose le plus clairement la question qu'on voulait, nous aussi, poser ce soir. Comment faire revenir à soi les classes populaires quand on fait de la politique ? Et surtout, en ce qui vous concerne, comment convaincre ce que vous appelez la France des bourgs, autrement dit, la France des zones rurales et périurbaines, pas uniquement des campagnes, une France qui ne croit plus vraiment en la gauche ? Pour vous, c'est assez clair, le message est clair. On va en débattre ce soir. Il faut que la gauche parle avant toute sociale, encore de sociale et encore et encore de sociale et arrête de se focaliser sur les questions plus sociétales ou, entre guillemets, identitaires. En tout cas, c'est un point de débat intéressant. Cette ligne, François Ruffin, ne fait pas l'unanimité à gauche, n'est-ce pas, Kauter Archie ? Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon disque. Les sociologues et écrivaines engagées à gauche, ce n'est pas un secret, notamment sur toutes ces questions dites sociétales ou identitaires, mais en tout cas, ça veut dire l'antiracisme, l'antispécisme, le féminisme, les violences policières, etc. Et pour vous, la gauche se tromperait en sous-estimant ou en sous-traitant cette question des discriminations. Merci d'être là ce soir. Pour ce débat, nous voulions aussi avoir l'avis et le regard de Lucille Schmitt. Regardez-moi, Lucille. Bonsoir, bienvenue aux fonctionnaires et essayistes, cofondatrices du think tank La Fabrique Écologique et membre du conseil de rédaction de la revue Esprit. Vous avez, dans une autre vie, été membre d'Europe Écologie Les Verts, donc cette gauche à qui il a justement été souvent reproché d'oublier les préoccupations des classes populaires rurales ou périurbaines. Merci d'être là ce soir. A vos côtés, Nicolas Duboux. Bonsoir, bienvenue sociologue spécialiste des questions de pauvreté et d'inégalité sociale. L'un des intellectuels de cette rentrée, pour le coup, avec votre essai L'Avenir Confisqué, je vous en prie, dont on a parlé la semaine dernière. Vous avez parlé avec Camille sur ce plateau la semaine dernière. Un essai passionnant dans lequel vous placez au cœur de l'analyse le ressenti. Alors, par exemple, le déclassement, un sentiment qui peut être invisible sur le plan statistique, mais bien réel pour un grand nombre de Français. Et on comprend aussi, en vous lisant, que ces classes populaires dont on parle ne sont pas seulement celles qui possèdent le moins, mais aussi celles qui ont de plus en plus de mal à se projeter dans l'avenir. J'accueille enfin Akim El-Karoui. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir, consultant et essayiste, chroniqueur pour le journal libéral L'Opinion, membre de l'Institut Montaigne, pour lequel vous avez, l'an dernier, écrit un rapport justement sur les quartiers pauvres. Et puis, c'était intéressant ce soir, vous êtes aussi, pareil, dans une ancienne vie, l'ancienne plume de Jean-Pierre Raffarin, époque Matignon, où il théorisait la fameuse France d'en bas. Et d'ailleurs, c'est le thème de l'une de vos récentes chroniques dans l'Opinion, une politique pour la France d'en bas. Vous posez la question, chiche, dites-vous, chronique dans laquelle vous critiquez des discours souvent creux et vides de propositions, d'ailleurs, quand les hommes et les femmes politiques parlent de reconquête des classes populaires. Merci à tous les cinq d'être là ce soir pour ce débat qui s'ouvre, comme d'habitude, avec le billet de Pierre-Michel. Le groupe vit bien. Personnellement, je ne fais pas la nupesse parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Alors que la gauche semble divisée en différentes sensibilités, François Ruffin ambitionne de les réconcilier. De manière générale, moi, je suis pour le dépassement des contradictions et je pense qu'il y a plein de fausses contradictions qui existent aujourd'hui. Comment réconcilier la gauche de Sandrine Rousseau ? Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak ! Avec celle de Fabien Roussel, plus traditionnelle. Nous, on parle à tout le monde, à toute la nation. Et s'il y a une classe qu'on connaît bien, c'est la classe du monde du travail. Lui aussi associe gauche et valeur travail. Son axe, le social avant le sociétal. Pour François Ruffin, la gauche doit partir à la reconquête des classes populaires et de la France pavillonnaire. Nous devons retrouver de quoi permettre aux classes populaires de ce pays de s'asseoir, d'avoir une assise, de pouvoir s'installer, de pouvoir se payer un pavillon. Car pour cette France qui travaille, ça va mal. Je ne pensais pas qu'un jour, ça pourrait être à ce point-là. Surtout après avoir travaillé toute ma vie. Je sais que le fait d'avoir des enfants, ça coûte cher, mais pas au point de les priver quand même de manger. Essence, électricité, nourriture, tout coûte cher en premier lieu pour les classes populaires. Se priver ne suffit pas et travailler ne rapporte plus. Ça s'appelle le français moyen. Sauf que tout ça, les politiciens, tout ça, ils ne le voient pas. Que le français moyen, il ne vit pas, il survit. Les politiques ne le voient peut-être pas, pourtant ils en parlent, François Ruffin et d'autres. Que dit François Ruffin ? Il dit la question sociale est la plus importante, je pense comme lui. Il dit moi ce que je vois, c'est que les gens vont voter Le Pen et qu'on se trompe. Et la gauche se trompe, on ne peut pas écouter Ruffin. Enjeu pour la gauche, le social l'est aussi pour le centre et la droite pour ne pas se couper totalement d'une partie de l'électorat. Aucune démocratie, mesdames et messieurs, ne me paraît pouvoir résister durablement à un appauvrissement de la classe moyenne. Alors la conquête ou la reconquête d'ailleurs des classes populaires ou des classes moyennes qui s'appauvrissent, parce qu'on peut parler de deux dans un même mouvement, c'est, on le voit, le grand refrain de cette rentrée, le grand refrain politique parce que tous les signaux sont au rouge. Prés alimentaires qui explosent, essence qui explose, appel au secours des restos du cœur la semaine dernière. 35% des Français qui disent se priver et sauter un repas par jour. Je commençais avec vous Nicolas Duvou, vous qui vous intéressez depuis très longtemps à la pauvreté, à la question des inégalités sociales. Est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste à un grand réveil de la classe politique sur cette question des classes populaires et de leur mode de vie ? Je pense que tout un ensemble de signaux qui étaient déjà présents de manière latente, diffuse, que des instituts, des associations envoyés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, commencent à arriver dans un espace de visibilité et un espace de mise en discours. Et je pense qu'il y a deux raisons. C'est que d'abord, on a retrouvé une inflation qui vraiment place de très nombreux ménages dans des situations de survie, tout simplement. Et des angoisses comme la faim sont revenues s'installer dans le quotidien d'une très grande partie de la population d'un pays riche comme la France. Et donc ça, forcément, ça crée un choc. Et c'est un choc, je dirais, qui est redoublé par l'augmentation, par exemple, des taux d'intérêt immobiliers. C'est très brutal. On est passé en deux ans d'un monde où des taux étaient très bas à un monde où ils sont très hauts, relativement, bien sûr, à la période précédente. Et du coup, ce n'est pas simplement la survie immédiate qui est menacée. Il y a aussi la perception qu'on va pouvoir construire sa vie, acheter un pavillon. Tout ça, c'est des rêves, c'est des aspirations qui, en quelques mois, sont passées à... Ce fameux avenir confisqué dont vous parlez, on ne projette plus rien. L'idée que les fondamentaux, la capacité à être embarqués dans un récit collectif, dans une perspective d'avenir, était déjà très largement diminuée pour de nombreux groupes. En fait, la difficulté ne date pas d'hier. Elle est structurelle et depuis des décennies, on la connaît. Mais simplement, on a des évolutions extrêmement brutales qui la matérialisent et qui obligent à en prendre conscience. – Un peu, vous l'avez déjà dit dans d'autres interviews, mais un peu comme avec la météo, il y a la température sociale réelle et puis la température sociale ressentie. Cette idée que le clivage entre ceux qui pensent qu'ils ont un avenir et les autres, c'est un clivage qui vous parle quand on se arrive fin, pour le coup ? – Oui, enfin, pour moi, il n'y a pas grand-chose de si nouveau que ça. Ce qui apparaît aujourd'hui, peut-être ce qui est révélé post-crise Covid, parce qu'on est aussi dans ce temps-là, c'est quelque chose qui était déjà, pour moi, ce que j'observais dans la Somme depuis des décennies, il y a l'admire de ce qui était nouveau, c'est le mouvement Gilets jaunes qui l'a fait surgir sur les ronds-points, à un moment où les invisibles devenaient visibles, les muets prenaient la parole et je dirais les plus résignés étaient, comme à ce moment-là, traversaient d'une espérance que ça pouvait changer. Et puis finalement, ça n'a pas changé. Derrière, il y a la crise Covid, et avec quand même le président de la République qui, à ce moment-là, promet que le travail va payer. Il vient dire qu'il y aura reconnaissance et revalorisation pour tous les travailleurs de la deuxième ligne, pour les charistes comme pour les auxiliaires de vie. Je fais une petite incise, M. Rissouli, sur la présentation que vous avez faite. – Je me suis planté, d'ailleurs. – Non, non, mais sur la présentation que vous avez faite du débat en disant, bon, Ruffin ne veut pas parler de féminisme, il ne veut pas parler d'antiracisme, il ne veut parler que de social. Moi, je considère que quand je fais un film comme Debout les femmes, quand je pose sur la table une proposition de loi sur les femmes de ménage, quand je fais un travail sur les auxiliaires de vie sociale, au fond, je fais un travail qui est profondément féministe, parce que ces professions-là sont à 80-90% féminines, et je sais ce qu'il y a de cumul de fragilité dans ces professions-là, parce que ce sont des métiers populaires, de femmes, et pour beaucoup, avec des personnes d'origine immigrée. – Vous enjambez un peu la suite du débat, parce que je voulais d'abord qu'on pose… – Oui, mais je rectifie votre introduction. – Je comprends très bien, et par ailleurs, vous avez aussi dit, mais on en débattra tout à l'heure, que ce n'était pas en mettant sur la table forcément ces sujets sociétaux que la gauche pourrait un jour revenir au pouvoir, mais ce n'est pas vraiment le débat du moment, en tout cas de tout début d'émission. Moi, je parlais de la thèse de Nicolas Duvaux qui dit qu'il y a la température réelle, la température ressentie. Est-ce que c'est une bonne manière, pour le coup, de prendre conscience de ce qui se joue dans le pays, Louis-Louis Schmitt, pour vous, par exemple ? – Oui, je trouve ça très intéressant que ça devienne un débat politique général, et non plus un débat qui concernerait quelques-uns, ou en tout cas, la question de… On met en place les dispositifs, les politiques sociales, et du coup, là, ce qui est assez passionnant, et en même temps très angoissant, c'est que ça devient le grand débat politique de la rentrée, alors que, je dirais que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, et peut-être, on pourrait dire, même quand c'était le temps de François Hollande, la question des politiques sociales était laissée de côté par rapport à des tas d'autres politiques. Je rappellerai que… Bon, moi, aussi, dans la présentation, moi, j'ai été aussi longtemps au Parti socialiste. Donc, ce qui me semble important, c'est que le cœur… – Qui a aussi été accusé d'avoir abandonné… – Les classes populaires, etc. – Ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, dans le début du débat, c'est que classe moyenne et classe populaire semblent un peu interchangeables, comme si l'angoisse du déclassement nous atteignait tous. Les seules choses dont on ne parle pas, c'est les classes dirigeantes, dominantes, etc. Mais donc, par rapport à ça, c'est passionnant que la question sociale devienne le grand débat politique et oblige, au fond, les politiques à refaire de la politique autour de la question sociale. Alors que ce qu'on pourrait dire, moi, je ne sais pas sur la question identitaire, moi, je suis très attachée à la question postcoloniale, à la question algérienne, etc. Mais je pense que, peut-être qu'elle a pris beaucoup le devant de la scène, alors que, moi qui aime le social, je trouvais qu'on en parlait peu, et qu'en même temps, l'attaque des politiques sociales, pour dire qu'au fond, elle fonctionnait mal, qu'il y avait de l'assistanat, qu'il y avait de la fraude, tout ça était sur le devant de la scène. Là, on s'aperçoit que, alors qu'on est un pays, le principal pays d'Europe sur la redistribution, on n'arrive pas à éviter ce genre de choses, parce que, comme le disait Nicolas, au fond, le sujet, c'est aussi... Enfin, il y a des éléments de rupture. Il y a les prêts immobiliers, il y a la question de l'inflation, il y a la question du mal-logement. Il y a aussi des éléments d'aggravation dans cette rentrée, je crois qu'il faut le dire. – Oui. Akim El-Karou, votre regard sur ce premier tour de table, sur la question de cette question sociale, justement, qui, c'est peut-être la première fois depuis très longtemps, alors il y avait eu les Gilets jaunes, évidemment, mais qui se réinvite dans une rentrée politique. – Oui, alors ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un moment, on l'oublie parce que, quand quelque chose va bien, on n'en parle plus, de baisse historique du chômage. Très important, on est à 7% et puis on a un chômage structurel qui est très élevé. Mais le sujet a disparu parce que le sujet maintenant, c'est l'inflation. La question sociale, on peut dire la question sociale, la question économique, c'est l'inflation. Et face à l'inflation, le pouvoir politique est démuni. Sur le chômage, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a, disons, flexibilisé le droit du travail pour permettre un peu plus de, disons, de célérité, pour permettre aux chefs d'entreprise de prendre moins de risques. Et puis, il y a un phénomène démographique, j'y reviendrai plus tard, qui fait que la demande de travail augmente, mais l'offre, elle, baisse. Sur le plan de l'inflation, on a fait énormément, le gouvernement a fait énormément, pour soutenir, compenser la hausse des prix. L'an dernier, le gouvernement a mis 50, 60 milliards juste pour limiter la hausse des prix de l'énergie. Sauf que la hausse des prix de l'énergie, c'est un peu comme le Covid long, ça dure, parce que ça s'infiltre dans tout le système de production. Et donc là, on arrive, on ne peut plus bloquer la hausse des prix de l'énergie. Donc, plus de boucliers tarifaires, comme il y avait. Voilà. Et on se retrouve avec des hausses qui ne sont pas compensées par l'augmentation des prestations, etc. Donc ça, c'est du conjoncturel. Après, il y a du structurel. Le structurel, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus polarisée. Elle est polarisée avec la mondialisation. Elle est polarisée avec l'automatisation des tâches de production. Quand vous êtes très éduqué, vous en profitez. Puis quand vous êtes peu éduqué, en fait, vous allez avoir besoin, on a besoin d'un système logistique, d'un système de care, d'un système... En fait, il y a toujours des emplois au bas de la pyramide. Le cœur du sujet, c'est au milieu. Au milieu, l'avenir, il n'est pas clair. Et il y a un phénomène politique qui est bien connu, c'est le sentiment que les élites trahissent. Au sens où elles ont des intérêts avec les élites d'autres pays qui sont plus importants que les intérêts, d'une certaine manière, dont elles étaient les dépositaires au sein de la société. Après, la question, et c'est la question que je posais dans ma chronique, c'est OK, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour la classe populaire, concrètement ? Parce que dire qu'on va augmenter les impôts, c'est sympathique, mais en fait, ça ne marche pas. On est le pays où le niveau de prélèvement est le plus élevé du monde. Et moi, je pense qu'il y a un grand sujet de conflit, de répartition, et qui n'est peut-être pas là où on pense. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le grand enjeu, si on veut, qu'il y a une hiérarchie, que ces hommes et ces femmes, d'abord, reviennent voter. Oui, effectivement, c'est le grand enjeu. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de replacer un peu tout ça dans l'histoire de la gauche. Au début des années 2000, on a commencé à entendre des discours qui disaient que finalement, les classes populaires, classes ouvrières, et puis les classes des personnes employées, c'était des classes sur lesquelles on ne pouvait pas électoralement, et ceux sur lesquels on pouvait compter, c'était davantage les classes moyennes. Donc, il y a eu une sorte de focalisation de la gauche sur cette question de la moyennisation de la société française. Et il semblerait que désormais, la gauche revienne à une autre forme de discours, ce qui est surtout, à mes yeux, une manière de tourner autour de la question sans jamais véritablement réussir à s'en saisir. Donc, après, la classe moyenne et cette idée que finalement, c'est à elle qu'il faudrait s'adresser, c'est maintenant plutôt vers les classes populaires et plutôt vers les classes ouvrières intégrant les employés qu'il faudrait se tourner. Moi, je ne suis pas sûre que poser les questions en ces termes-là soit véritablement ce qui nous mènerait à une forme de solution, mais bon, on va en parler. Pourquoi ? Parce que... On part du principe, par exemple, qu'il faudrait reconquérir le vote des classes populaires parce que les classes populaires voteraient Front National. Les enquêtes montrent que ce n'est pas tant ça. Les classes populaires sont d'abord des classes qui s'abstiennent avant d'être des classes qui votent pour le Front National. Mais quand elles votent, elles votent pour le RN malgré tout. On regarde juste rapidement. Oui. Allez-y. Justement, je voulais parler de ça et revenir au résultat du premier tour de la dernière présidentielle en 2022. Si on considère, comme vous l'avez fait d'ailleurs, que les classes populaires, ce sont les ouvriers et les employés, en fait, cette idée que Marine Le Pen a récupéré le vote de ces classes-là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On va regarder un graphique. Alors, au premier tour de la présidentielle 2022, ce qui domine, vous l'avez dit, très loin devant, c'est l'abstention. 30%, donc quasiment un tiers de cette catégorie de population. Ensuite arrive Marine Le Pen, qui en a convaincu, 22%. Devant Jean-Luc Mélenchon, 17,5%. Emmanuel Macron, 15%. Et enfin, les autres candidats se sont partagés les 15% restants. Donc, on voit finalement que ces classes populaires, ce n'est pas un bloc qui est politiquement homogène. Au contraire, c'est un vote qui reste assez éclaté. Oui, Nicolas Duvaux. Oui, je pense que vous avez complètement raison de souligner l'hétérogénéité de ces groupes et la difficulté aussi qu'il y a à en parler en termes de bloc. Parce que si on raisonne sur les questions qui clivent un peu sur le travail, sur l'assistanat, vous l'avez évoqué, c'est des débats qu'on est heureux qu'ils soient mis au second plan. Mais néanmoins, dans les classes populaires, vous avez des personnes, des millions de personnes qui sont allocataires de prestations sociales et vous en avez d'autres qui se définissent contre les prestations sociales en disant « moi, je tire ma dignité du travail » et surtout pas de cette identité-là. Et donc, les deux blocs, enfin les deux groupes, les deux segments appartiennent, les uns et les autres, aux classes populaires. Donc, il faut vraiment essayer d'abord de prendre en compte cette hétérogénéité, cette difficulté à parler dans les termes d'un bloc unifié. C'est vrai et c'est d'ailleurs ce que vous mettez sur la table comme débat, François Riffin. Est-ce que ça doit être l'un ou l'autre ? Je préfère parler de classe intermédiaire que de classe moyenne. Pour moi, la classe moyenne n'existe pas. C'est un concept qui est complètement mou et qui permet que parfois le chirurgien s'identifie à la classe moyenne ou que l'ouvrier, le couple d'ouvriers employés il soit identifié aussi. Et au fond, c'est éteindre l'analyse de classe que de tout mélanger à l'intérieur de la classe moyenne. Mais pour moi, j'ai dit que je suis pour le dépassement des contradictions. Pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre. Quand est-ce que la gauche gagne ? Quel est le bloc historique qu'il nous faut ? 1789, c'est quoi ? C'est les bourgeois qui sont les représentants du tiers étoile de l'Assemblée nationale avec des avocats. Mais dehors, c'est le peuple des Paris qui fait la prise de la Bastille. C'est le peuple des campagnes qui fait la grande peur. Et c'est tout ça qui fait la grande révolution. Mais si on prend 1936, c'est à la fois les intellos qui disent non au fascisme et les prolos qui veulent les 40 heures et les congés payés. Mai 68, l'originalité du mai 68 français, c'est que c'est à la fois un mai 68 ouvrier et un mai 68 étudiant. Mai 81 se retrouve dans les urnes, à la fois sur le vote François Mitterrand, à la fois les profs et les prolos. Et donc, c'est hors ce bloc historique que la gauche avait réussi à construire, qui l'a rendu majoritaire dans le pays, explose dans les années 80. Pourquoi ? Parce que la mondialisation, ça a été dit, vient tracer comme un fil à couper le beurre entre les vainqueurs et les vaincus. Et dans la gauche, on a les professions intermédiaires dont le chômage stagne. Au sein de la gauche, il y a les vainqueurs et les vaincus. Oui, bien sûr. Les professions intermédiaires, le chômage, il est à peu près stagnant et à des niveaux peu élevés. Mais en revanche, il explose chez les ouvriers non qualifiés, il est multiplié par 4. C'est-à-dire que toutes les familles se mettent à vivre dans la peur. Il faut bien comprendre ça. Si on ne place pas le mot peur au cœur de ce qui se passe dans les classes populaires, on ne pige rien. La peur d'être soi-même licencié, la peur de l'avenir pour ses enfants, donc la peur s'instille dans les classes populaires. Ce qui va faire une disjonction entre les classes intermédiaires et les classes populaires, mais au sein des classes populaires. Une disjonction entre les classes populaires blanches des campagnes et les classes populaires immigrées et enfants d'immigrés des quartiers. Et donc, on va voir ce double divorce qui va traverser la gauche. Si jamais on ne parvient pas, et ce n'est pas un mariage d'amour, toutes ces choses-là, mais si on ne parvient pas à trouver les chemins qui font se réunir, qui font s'unir ces trois bouts-là, on n'y arrive pas. On ne part pas de rien. Maintenant, moi, dans le débat, parce que ce que je porte là, je le porte depuis un an très fortement, en disant, voilà, Jean-Luc Mélenchon, il a réussi dans les quartiers, et c'est très bien que la gauche retrouve droit de cité dans les cités. Il a réussi dans les centres-villes, et c'est très bien que la jeunesse, plus éduquée, soucieuse d'écologie, mise sur la gauche, c'est très bon pour notre avenir. Il a réussi dans les dom-toms. On a des trous dans la raquette, on a un trou chez les retraités, on ne peut pas être dans une France qui vieillit et où les personnes âgées vont voter avec 11% de votes des retraités. Mais on a un trou... Dans ce que vous appelez la France des bourgs. La France des bourgs, mais la France des gilets jaunes, la France des ronds-points, on peut appeler ça comme on veut. Et là, il se trouve que j'ai un appui théorique. C'est vrai que moi, je respire depuis une semaine, dans une forme de soulagement. Oui, parce que j'ai l'impression de crier dans le désert avec mon truc de « il nous manque un bout, il nous manque les campagnes populaires rurales ». Et là, sort le bouquin de K.G. et Piketty. Thomas Piketty, Julien et K.G. Oui, qui nous dit quand même « il nous faut reconquérir les campagnes populaires ». C'est la traduction politique du livre de K.G. et Piketty. Mais l'idée, c'est de dire que les déterminants du vote sont avant tout économiques et sociaux. Et donc, eux, ils parlent de géoclasse. Donc, il y a un mélange, moi qui me plaît, mais bon, après, je vais laisser les sociologues en parler. mais un mélange de classes sociales et de lieux géographiques. Et là, il y a la conjonction. Donc, moi, je ne veux surtout pas qu'on se dise « Ah, Ruffin, il est pour soustraire, il ne veut plus qu'il y ait les quartiers, il ne veut plus qu'il y ait les centres-villes ». Non, il s'agit de se demander « qu'est-ce qui nous manque ? » « Comment faire mieux ? » « Comment gagner ? » « Comment être majoritaire dans le pays ? » Et là, il y a un bout à aller chercher, il y a un bout à travailler. On va discuter comment ? Mais déjà, si on est d'accord sur le diagnostic, que c'est ce qui nous manque, eh bien, on aura déjà avancé. Alors, on peut refaire le débat historique pour savoir à quel moment la gauche a-t-elle commencé à laisser tomber les classes populaires. Certains disent que c'est à partir du tournant de 82 sous Mitterrand. 23, oui, la rigueur. Je pense qu'effectivement, il y a des pistes pour pouvoir l'apprécier. Mais moi, je voudrais utiliser un mot très ringard, mais que je vais utiliser fièrement en tant que femme de gauche, c'est le mot d'engagement. Parce que vous avez souligné tout à l'heure qu'il y avait des gens qui étaient les oubliés de la société, qui n'allaient pas voter. Mais ils ne vont pas voter parce qu'ils ne voient plus les engagés politiques sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas de les regarder à la télé pour qu'ils croient en leurs discours. Alors, il y a des partis qui s'engagent sur le terrain. Et je voudrais poser la question à Lucille de savoir si la définition de la politique aujourd'hui, elle s'exprime uniquement par des discours, elle s'exprime uniquement par des promesses, ou si elle doit de plus en plus s'exprimer par un engagement sur le terrain, comme on le faisait autrefois à gauche, comme Ruffin, d'ailleurs, continue à le faire. Parce que ça, c'est une dimension de conviction, de transmission de valeur. Et ça ne peut pas plaire à Laura Adler, mais peut-être comme Marine Le Pen le fait aussi aujourd'hui. Oui ! En tout cas, ce qui est intéressant chez François Ruffin, c'est qu'il nous dit qu'il nous parle du front de la Somme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous associez le témoignage, vous dites que vous n'êtes pas sociologue, mais un témoignage qui est presque sociologique à la question de l'engagement politique. Et du coup, la légitimité aujourd'hui que trouvent les politiques est souvent axée sur un témoignage personnel plus que sur un raisonnement général. Et moi, ce qui me semble important par rapport à notre discussion, c'est aussi d'aborder, au fond, vous parlez de l'hétérogénéité des classes populaires et des classes moyennes. L'hétérogénéité, elle est aussi d'origine. Et au fond, que le Rassemblement national ait trouvé la voie dans les bourgs, des classes populaires dans les bourgs, ça a été aussi en assumant, pardon, mais une forme de racisme, une forme anti-migratoire. Et alors, moi, je veux bien qu'on réconcilie le vote des bourgs et le vote des banlieues, mais dans ce cas-là, il faudra que la gauche assume sur la question migratoire d'avoir des positions qui ne soient pas celles de la droite ni de l'extrême droite et qu'elle explique en même temps comment elle est réaliste. Ça me semble assez déterminant pour conquérir ce vote des classes populaires moyennes ou quoi qu'il en soit. Et du coup, le témoignage ne peut pas suffire, enfin, l'ancrage territorial ne peut pas suffire par rapport à une grande question, une grande question politique qui, au fond, qu'est-ce que c'est que la société française, qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce que la diversité, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question migratoire, etc. On ne peut pas dissocier cet enjeu migratoire de la question des classes moyennes et de la question des classes populaires. Mais ce qui pose la question aussi, c'est est-ce que c'est possible de tenir les deux bouts de l'art ? Justement, moi je trouve que dire qu'on a besoin de tenir les deux bouts... Ce qui vaut pour la gauche, parce que vous êtes deux bouts aussi, mais ce qui vaut aussi pour la droite. Ce qui vaut pour le gouvernement qui n'arrive pas à présenter son projet de loi sur la migration. Mais du coup, dire qu'il faut tenir les deux bouts ne permet pas de résoudre le fait de pouvoir tenir les deux bouts si on n'affronte pas cette question migratoire. Nicolas Dubot ? Oui, je crois en termes d'analyse, il n'y a aucune contradiction entre le fait de dire qu'il existe, et l'INSEE l'a montré en montrant que les privations matérielles et sociales, dans une étude qui est parue cet été, s'aggravaient le plus rapidement dans les territoires ruraux isolés. Mais dire ça, dire qu'il y a difficulté à accéder aux services publics, par exemple, dans ces territoires, ça ne revient en aucune manière à négliger ou à secondariser les problèmes cumulatifs de pauvreté qu'on va trouver dans les centres-villes et qui sont liés aussi avec des enjeux de discrimination qu'on peut aujourd'hui mesurer, qu'on peut objectiver et qui ont un lien en fait sur les trajectoires économiques. Et ça, je crois que là, il y a vraiment une opposition. Je me prends juste d'un point de vue scientifique, mais il y a une opposition qu'on fait entre les enjeux socio-économiques d'un côté et puis les enjeux qui sont liés à la pénalité qui est liée à des formes de discrimination liées au sexe, liées à l'origine supposée ou réelle. Et en réalité, quand vous ne pouvez pas accéder à l'emploi, quand vous ne pouvez pas accéder au logement, c'est évidemment tous vos fondamentaux sociaux, économiques, toute votre trajectoire de vie, celle de votre famille qui sont pénalisées. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à regarder la diversité des pénalités que subissent les différents groupes des catégories populaires, ne pas les opposer, ne pas les hiérarchiser et en tout cas, avoir dans le diagnostic la vision de cette différenciation mais des difficultés que chacune et chacun traverse. L'autre sociologue du plateau, qui est au taraché. Oui, non, j'entendais François Ruffin dire que la gauche avait le vote des classes populaires. Je trouve que... Que Jean-Luc Mélenchon avait réussi en 2022 à... Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni ses électeurs. C'est ce que j'allais dire. Il faut faire extrêmement attention par rapport à la question de la propriété du vote. La propriété du vote est extrêmement importante. Mais surtout, effectivement, comme le disait Nicolas, il n'y a pas de raison d'opposer des politiques redistributives avec des politiques de reconnaissance. Or, là, il me semble que ni véritablement un type de politique ni véritablement un autre n'a été formalisé ou n'a été véritablement concrétisé. Par ailleurs, par rapport à cette question des quartiers populaires et des espaces ruraux, il y a des problématiques qui sont transversales. La question du déplacement, la question du logement, la question de la précarité énergétique, la question de la fracture numérique, la question de l'isolement, la question de l'accès aux soins, tout ça sont des problématiques. Si vous mettez une personne qui vit dans un quartier populaire et une personne qui vit dans un espace de type rural, très certainement que ces personnes se reconnaîtront l'une dans l'autre. Donc, pour moi aussi, au niveau de la stratégie, puisqu'on est aussi sur un débat analytique, mais aussi sur un débat stratégique, la question du travail me semble être une question qui est susceptible par rapport à la question que vous posez, qui est susceptible de créer un pont, un espace d'identification, un espace de reconnaissance. Mais ça, ça veut dire cesser de distinguer ce qui serait sociétal de ce qui serait social. Tout est social. Il n'y a pas de chose sociétale. Ou alors, on assume de dire qu'on ne veut pas de questions identitaires. Et là, au moins, les choses sont très claires. Je vous laisse répondre là-dessus et puis à Kim El-Karoui, juste après. Non, mais je pense que la question du travail est centrale. Je vais poser comme principe que les Français, tous les habitants de ce pays, doivent vivre de leur travail, bien en vivre, pas en survivre, et bien le vivre. Parce que là, on évoque la question des salaires, mais il y a aussi la question des horaires. Il y a la question du mal-être ou du sentiment de mal faire son travail, qui est en vérité quelque chose qui aussi imprègne les salariés. Mais oui, je crois à la transversalité de ça. Ma conviction, c'est que... Vous voyez, j'ai eu une rencontre à l'Assemblée nationale qui m'a fait vachement plaisir. J'avais amené des caristes de jeunes villiers que j'étais allé soutenir, et donc, qui étaient d'origine immigrée ou immigrée eux-mêmes, et de l'autre côté, des auxiliaires de vie de camp que j'avais soutenis aussi et qui, elles, étaient blanches. Et quand ils se sont retrouvés à l'Assemblée nationale, ils ont parlé la même langue. Ils ont parlé la même langue sur qu'est-ce que ça signifie de vivre avec 1300 euros par mois, comment on remplit le frigo, de quoi on prive ses enfants, comment on part ou pas en vacances. Et ils ont parlé la même langue de leur corps. C'est-à-dire, l'une disant, regarde, je viens de me faire opérer du poignet, l'autre disant, tu veux que je soulève mon t-shirt, je vais te montrer dans mon dos la cicatrice que j'ai parce que le travail, un travail physique, c'est aussi ça. Et on voyait très bien que ça fabriquait du commun. Je veux dire autre chose sur le travail. C'est que, quel horizon on a pour notre pays ? Comment on unit ? Ça ne peut pas être sur du statique, il faut proposer une dynamique. Et moi, par exemple, je trouve que le concept de vivre ensemble, c'est un truc de premier communion très gnangnian. Vous dites faire ensemble. Oui, il faut faire ensemble. Faire ensemble quoi ? On a une société à transformer. On a une société à transformer parce que notre horizon, c'est d'affronter le grand défi climatique. Et ça, ça suppose de transformer l'agriculture. Si on veut moins d'intrants à l'intérieur, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de travail à l'intérieur. Ça suppose de mettre fin aux 5 millions de passoires thermiques et ça, c'est beaucoup de travail. Ça suppose d'avoir pour moi un atelier de réparation par quartier ou par canton et ça, c'est du travail. Et ça suppose, par exemple, d'avoir plus de métiers, du bien, des liens, je veux dire, plutôt que des métiers qui sont sur les biens. Et donc, ça, c'est aussi beaucoup de travail. Et donc, il y a l'idée de sur quel horizon on se projette, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quels défis on affronte ensemble. Et je pense que ça passe par le travail qui n'est pas l'unique vecteur mais qui me semble quelque chose qui peut réunir les gens. Je pense que c'est un point comment avec vous, sur la question du travail qui peut être une manière justement de reparler, de redonner de la dignité aux classes populaires, justement. Oui, avec une question, à mon avis, fondamentale et jamais évoquée, c'est la répartition des richesses, non pas entre les classes sociales mais entre les générations. Je crois qu'aujourd'hui, la France... Ça, c'est votre... Oui, c'est un de mes chevaux de bataille. Je pense que la France est bloquée, complètement bloquée. ça lui arrive souvent. La vie politique française, c'est des blocages, des révolutions et puis des transformations et puis à nouveau des blocages. On a un immense problème aujourd'hui de redistribution des richesses entre les générations. On parle du travail. Pourquoi le travail ne paye pas ? On précise, entre les générations, c'est-à-dire que les plus âgés sont... Les actifs et les retraités. OK. Aujourd'hui... Les retraités accaparent plus de richesses que les actifs. les retraités ont un niveau de revenu supérieur à celui des actifs. Quand on est à la retraite, on gagne plus que quand on n'y est pas. Vous vous souvenez du travailler plus pour gagner plus. Là, c'est travailler moins pour gagner plus. Ces revenus, ils sont financés par le travail des autres. C'est normal, c'est la redistribution. Le seul petit problème, c'est que la génération des baby-boomers qui est à la retraite aujourd'hui, quand elle était active, elle finançait beaucoup moins, ça lui coûtait beaucoup moins de financer la retraite de ses parents. Pour une raison simple, il y avait 3 enfants par femme au moment du baby-boom et puis aujourd'hui, on est passé à 2, maintenant on est à 1,7 et puis on va arriver bientôt à 1,1, 1,2 actifs pour un retraité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'autres pays, on est dans la mondialisation, qu'on le veuille ou pas, on est dans l'Europe, on est dans l'euro, on a la même monnaie, on est en compétition. Le grand problème des années 80, c'est qu'on a ouvert les frontières, les frontières économiques d'un seul coup, très violemment, avec une, disons, une financiarisation de l'économie qui a à la fois apporté beaucoup mais créé beaucoup de difficultés. Et puis aujourd'hui, on a d'une certaine manière le même type de difficultés, sauf que cette difficulté, elle est tue, elle est silencieuse. Cette difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pardon, je le dis brutalement et ça va faire réagir vos téléspectateurs, le niveau des pensions est trop élevé en France. Les actifs français payent 90 milliards d'euros de plus chaque année que les actifs allemands. Il se trouve qu'on est en compétition avec les actifs allemands. Le niveau des pensions, je finis. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle du travail, évidemment qu'il y a les petites retraites, il faut augmenter les petites retraites, on parlait de 1200 euros, le gouvernement a fait une réforme, on n'est pas à 1200 euros, il faut l'augmenter. Mais il faut regarder le reste. Si on est réaliste, il ne faut pas seulement dire qu'il n'y a qu'à Faucon, il faut trouver l'argent. Et là, il y a une énorme poche d'argent. Le seul sujet, c'est que les retraités votent. Ils votent maintenant pour Emmanuel Macron. Et la question, c'est comment on débloque et comment on recrée de l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est aussi comment on se projette. On est dans une société qui ne se projette plus. Mais ça dépend combien on gagne. Mais votre solution, ça serait de demander aux retraités de donner de l'argent ? Je vous donne un exemple. La première décision du gouvernement, Macron, ça a été d'indexer les pensions sur l'inflation. Est-ce qu'on a indexé les salaires sur l'inflation ? On y est favorable. La réponse est non. Oui, mais on est favorable au bonheur contre le malheur. On est tous d'accord. La question, c'est comment on fait. Et la question, c'est aussi qui paye. C'est un conflit de répartition. Je pense que vous achetez l'idée du conflit. On est dans un conflit. Il faut regarder tous les conflits. Lucille ? Oui, sur ces sujets de conflits de génération, vous avez tout à fait raison de dire qu'on n'analyse jamais les enjeux d'un système de redistribution qui est vu effectivement à l'identique. Après, la question... Qui qu'est-il a fait depuis longtemps ? Oui, mais on ne l'analyse pas quand on est un politique. Ou alors, effectivement, on fait du clientélisme, comme vous le dites. Mais enfin, sur le sujet du retraite, je ne suis pas sûre qu'on va rouvrir un nouveau front. Mais on a beaucoup parlé de ça au printemps. Je voulais revenir sur la question de l'écologie populaire. C'est-à-dire qu'au fond, François Ruffin nous dit qu'il y a un sujet, il y a un objectif sur lequel l'ensemble de la société française pourrait se mobiliser. C'est la question climatique et là-dessus, on voit que c'est intergénérationnel et que c'est interclassiste. Vous avez raison. Et par ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on envisage de financer la transition écologique, on donne le sentiment de retirer de l'argent à la lutte contre la précarité aux questions sociales. C'est-à-dire qu'il y a d'une certaine manière un vaste communiquant où sur l'aide sociale, on dit qu'on va financer la transition écologique, je dirais, dans le gouvernement actuel. Je ne suis pas en train de dire que la gauche ferait de la même chose. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on finance à la fois le social et l'écologique. Et puis, sur la question des banlieues, on est toujours à la recherche de cette écologie populaire parce que d'une certaine manière, la façon dont on parle d'écologie, dont on parle de questions climatiques, c'est souvent du bac plus 10. Alors qu'il y a des pratiques dans les quartiers qui sont des pratiques dont on nous dit qu'elles sont de sobriété subies, mais pourquoi est-ce qu'on ne les transformerait pas d'une certaine manière en une sorte de modèle qu'il y a dans les associations sociales des pratiques d'écologie populaire, d'écologie de terrain ? Mais tout ça ne donne pas une grande cause. Donc c'est facile à dire, mais aujourd'hui, l'écologie, ce n'est pas ça qui va mobiliser dans les quartiers populaires. Et lorsque le Rassemblement national mobilise 22% du vote populaire, Ce n'est pas sur l'écologie. Ce n'est jamais sur l'écologie et c'est même plutôt sur l'anti-écologie. Oui, moi je voulais dire, quand je parlais de travail, ce n'était pas dans une perspective aussi technique que celle que vous avez développée, même si, encore une fois, je l'entends vraiment bien, mais c'est vraiment la constitution de la classe salariale, de la classe des travailleurs comme une classe quasi-révolutionnaire, en fait. C'est un potentiel incroyable quand on sait la manière dont les gens souffrent au travail, la manière dont les gens espèrent retrouver un travail, etc., etc. Il y a vraiment là une manière de lier ce que j'appelle une ligne transversale qui est, encore une fois, d'un point de vue de la transformation sociale, quelque chose d'absolument fondamental. Ensuite, on parlait des quartiers, de la question de l'écologie populaire, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, mais encore une fois, on ne peut pas parler des quartiers populaires sans se souvenir qu'au mois de juin, un jeune homme qui s'appelle Naël a été tué à bout portant par un policier. Ça a été une exécution sommaire. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui a jeté dans la rue des milliers de révolter, qui ont décidé de s'alarmer de cette situation et qui ont décidé de sauver leur vie. Mais c'est quelque chose qui devrait mobiliser la société française dans son entièreté. On peut aussi se poser la question de ce point de vue-là. On peut aussi se demander pourquoi est-ce que le fait que des jeunes meurent n'est pas quelque chose qui mobilise la société française dans son entièreté. Ces jeunes, ce ne sont pas n'importe quels jeunes, ce sont des jeunes qui sont dans la rue parce que, justement, ils ne sont pas au travail. Donc, on peut aussi essayer de renverser la question en ce sens-là. On part toujours d'une espèce de frange de la population très large. Je comprends, évidemment, que c'est le calcul stratégique quand il est question de gagner des élections politiques. Mais la politique, c'est plus que gagner des élections. C'est des questions de vie et de mort qui sont vraiment fondamentales. Ce que j'entends, François Riffin, je ne sais pas si c'est adressé à François Riffin directement, C'est adressé à tout le monde. C'est le fait que, parce que vous avez parlé deux ou trois fois de stratégie électorale, de conquête du pouvoir, vous inscrivez là-dedans, que ce soit pour vous ou pour votre camp politique. On est d'accord là-dessus ? Oui, tout à fait. La question, c'est... Je ne sais pas si c'est perdre. Non, non, je sais bien. La question, c'est est-ce que la stratégie de conquête du pouvoir qui est la vôtre, elle vous fait faire passer au second plan des questions dont vient de parler Chaotararchie ? Et qui ne sont pas des questions sociétales ? Enfin, c'est un genre de le dire. Je ne considère pas du tout que la place de la police, ce qu'elle fait aujourd'hui, la manière dont elle doit être dirigée politiquement ou être laissée dans une forme d'autogestion, ça soit une question sociétale. C'est une question primordiale. C'est une institution qui est à réformer, comme d'autres institutions. Mais là, quand ça va mal, quand la police va mal, ça produit des dégâts qui sont, vous l'avez dit, de vie ou de mort, ce qui peut être le cas aussi sous une autre forme à l'hôpital. et c'est moins tragique quand c'est l'école qui va mal, même si ça fait basculer des destins aussi. Mais donc, il y a à penser quel est le rôle de la police. J'ai publié un rapport, moi, personnellement, sur les violences policières. Donc, ce n'est pas comme si j'y étais insensible. Ce n'est pas comme si je considérais que ce n'était pas un problème auquel il fallait apporter des solutions. La première chose à interroger, pour moi, mais je ne veux pas qu'on ait un débat là-dessus, mais étant la place du contrôle d'identité, on sait qu'il y a une originalité française qui fait qu'il y a dans la police française plus de recours au contrôle d'identité, premièrement, et que deuxièmement, le contrôle d'identité est beaucoup plus ciblé au faciès que dans les pays qui nous entourent. Les comparaisons internationales donnent ça. Donc, il est évident que de ce point de vue-là, il faut poser, mais d'un point de vue républicain, la question de que veut-on faire de la police ? C'est quels sont les sujets que vous choisissez de mettre sur la table ou pas. C'est ça la question qui est posée dans le 1, l'hebdo le 1 de cette semaine. Vous dites qu'il y a des mots que je n'emploie pas sur le terrain. Le mot intersectionnalité, le mot patriarcat, même le mot néo... Vous dites parce que ça ne parle pas aux gens. Non mais oui, mais attendez, là, ce n'est pas une question des thèmes qu'on choisit. C'est la manière dont on choisit d'en parler. C'est deux choses différentes. Oui, je donne comme consigne aux militants qui m'entourent dans mon coin de ne pas aller parler d'ultralibéralisme, de ne pas parler de néolibéralisme, de ne pas parler de néocapitalisme, et ainsi de suite. De patriarcat, vous dites. Parce que c'est des concepts et donc, les gens, ils ne fonctionnent pas à base de concepts, ils fonctionnent à base de leur facture d'électricité. Ça ne les empêche pas de penser, d'avoir des concepts ? Non mais, en tout cas, pour moi, faire de la politique, c'est partir du réel des gens et de regarder ces factures d'électricité et se dire mais c'est quand même fou. Pourquoi on lit le tarif de l'électricité français au prix du gaz européen ? Il y a quelque chose là qui ne va pas. on va le résoudre, voilà comment on va le résoudre et ça, ça pose la question du marché et on monte en généralité. Mais, oui, je dis, vous savez, quand vous faites un porte-à-porte, vous avez 30 secondes. Voilà, c'est quand même très... Donc, là, c'est une question de forme, c'est une question de vocabulaire. C'est uniquement une question de vocabulaire. Oui, pour ça, c'est uniquement une question de vocabulaire. Maintenant, je dirais, d'un point de vue de la stratégie politique, il ne s'agit pas de négliger des sujets mais il s'agit peut-être de pas... Il y a des sujets sur lesquels on a 80% des Français qui sont d'accord avec nous. Et même, on a quelque part, par rapport à quand j'ai commencé, moi, en politique par le biais du journaliste parce que j'ai toujours été engagé même quand je faisais un journal. Oui, depuis le début. Eh bien, je veux dire, on a conquis une hégémonie culturelle sur les questions sociales, sur les questions économiques et pour partie sur les questions écologiques. Parler de classe dans les années 2000, c'était complètement has-been, ça n'existait pas. Les inégalités, ça n'existait pas. Même, il y a eu des campagnes présidentielles qui ont été menées à gauche sans prononcer le mot ouvrier. Maintenant, on peut dire qu'on va taxer les dividendes, ça fait 80%. Mais sur la police, de la même manière, on peut dire qu'on veut réformer l'IGPN, ça fait 76%. Donc, on a quasiment, sur un certain nombre de sujets, conquis une forme d'hégémonie. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'on passe 80% de notre temps à parler des sujets sur lesquels il n'y a que 20% des Français qui sont d'accord avec nous ? Ou est-ce qu'on passe 80% de notre temps à parler des sujets sur lesquels il y a 80% des Français qui sont d'accord avec nous ? Sans qu'il s'agisse d'éliminer, d'ostraciser, de négliger les autres sujets. Mais il y a quand même une question de choix politique. Quand il y a l'indexation des salaires qui est posée sur la table, bah oui, il y a 80% des Français qui sont d'accord là-dessus. Je pense que, du coup, en parler est une bonne chose. – C'est intéressant, Nicolas, sur ce que ça pose la question du ressort du vote, pour le coup, ce que vient de dire François Ruffin. – Oui, ça pose la question du ressort du vote. Mais on a bien entendu tout à l'heure, vraiment, il y a un enjeu, je pense, à aussi mettre vraiment sur la table des tensions. Vous avez évoqué l'importance des retraités dans ce groupe social, notamment dans les dynamiques électorales, parce que ce sont des gens qui votent très régulièrement. Et donc, on peut considérer que c'est rationnel de miser sur leur vote, parce que c'est un vote très régulier, contrairement à d'autres groupes. Et ça veut dire quand même quelque chose de très important. Alors, je ne suis pas complètement d'accord. Il y a des retraités qui sont en difficulté, il y a des pensions. – J'en ai parlé. – Absolument, mais elles vont baisser. Elles vont baisser. C'est inscrit dans un certain nombre de réformes qui ont été prises. Et depuis 1993, donc je ne parle pas de la dernière. – C'est transpartiste. – Simplement, ce qu'on voit là, c'est qu'on a une société où il est extrêmement difficile d'embarquer la jeunesse, les jeunesses, parce que la pauvreté, les difficultés se concentrent sur des groupes qui sont, et c'est votre question, relativement éloignées de la participation électorale, relativement éloignées des formes aussi d'engagement, peut-être aussi en partie du fait de l'organisation interne des partis politiques. Il y a un collègue, Raphaël Chalier, qui a écrit un livre « Simple militant » et qui montre qu'au Rassemblement national, chez les Républicains ou au Parti communiste, on a les mêmes mécanismes où les gens qui militent de classe populaire sont très vite secondarisés et en fait un peu relégués. Donc, l'engagement, il est là, mais il est aussi marginalisé. Donc, il y a vraiment un enjeu à arriver à dire, je pense, la question de la gravité de la situation des jeunes et des différentes jeunesses avec toutes, évidemment, les cumuls de facteurs qu'on peut observer dans certains cas, notamment dans les quartiers de la politique de la ville, c'est des questions qu'il faut adresser, quelle que soit la stratégie politique et on peut comprendre que ça peut même éventuellement être un pari aussi contre parfois ce qui peut apparaître comme la rationalité électorale de se dire on va adresser la pauvreté. Mais ça concerne tout le monde. Absolument, ça concerne tout le monde. parce que c'est notre avenir. Je vous remercie sur ce que disait François Huffin qui était lié à cette stratégie de conquête du pouvoir quand il dit passons pas notre temps à parler, enfin 80% de notre temps à parler de sujets qui ne concernent que 20% des Français. Non, je pense que le sujet c'est qu'on ne sait pas quelles sont les questions qui au fond vont vraiment réanimer les Français en termes électoraux. On ne le sait pas et je pense que c'est parce qu'on ne s'inscrit pas suffisamment dans une histoire. Moi j'ai travaillé sur les émeutes de 2005 et à titre professionnel et on avait eu l'occasion avec mon équipe de regarder quel était le profil des jeunes émeutiers, quel était le profil de leur famille et quand j'ai entendu tout ce qui s'est dit au moment de la mort de Naël je me suis dit mais on dit exactement la même chose et on est en 2023. Et donc il y a un vrai sujet sur la façon dont la politique et ceux qui la pratiquent les élus donnent le sentiment d'être là par intermittence pour des raisons d'opportunisme de venir quand ils vont se faire élire quand ils font du porte-à-porte on a envie de les voir 30 secondes parce qu'au fond on a envie de fermer sa porte et que le sujet c'est que jamais on n'inscrit suffisamment le contenu, la profondeur dans un parti politique. Moi j'ai fait partie de deux partis politiques de gauche le PS et Europe Écologie Les Verts et aujourd'hui si je n'ai plus envie de faire partie d'un parti politique c'est parce que la dissociation entre le contenu, la profondeur historique et que ce qu'on prétend être et la réalité de ce qu'on peut dire est un vrai sujet et c'est encore plus un vrai sujet à gauche puisqu'on dit qu'on va transformer la société et que comme vous le disiez il y a un grand sujet devant nous c'est la question du dérèglement climatique qui oblige encore plus à transformer les choses donc dans ces conditions le sujet c'est aussi comment est-ce qu'on remet du savoir de l'intellect de la complexité dans la pratique politique de façon à pouvoir s'adresser aux gens d'une manière telle qu'on n'est pas le sentiment qu'on est opportuniste qu'on emploie un slogan et qu'on se dit tiens je vais simplifier parce qu'au fond est-ce qu'ils pensent ? Du coup moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le fait de dire c'est peut-être pas les bons mots mais envisager que les gens puissent penser et comment est-ce qu'on met le pied dans la porte je trouve que c'est quand même aussi quelque chose d'important et je pense que cette question de refaire voter les abstentionnistes elle est essentielle mais qu'on n'y arrivera pas seulement avec quelques slogans Vous dites quoi ? On n'y arrivera pas non plus en utilisant des mots qui ne veulent rien dire pour eux Moi je suis né à la politique par mon journal et finalement je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents communistes en découvrant cette langue qui est récurrente C'est quoi vos parents ? On ne faisait pas de politique voilà mais cette langue récurrente est une espèce d'automatisme ultra-libéral néo-libéral enfin bon voilà et donc c'est comment vous savez Philippe Gavi quand il fonde Libération avec Sartre à l'époque il dit voilà il faut valoir qu'on trouve la parole vraie la parole vraie des ouvriers la parole vraie des gens et c'est vrai que ma source c'est de chercher à aller puiser ça de retrouver une parole qui soit vraie possiblement aussi une parole poétique et qui casse les codes du langage tout fait de la politique et qui est une espèce de langage figé qui je pense n'aime plus ne me plus Akim El-Karoui sur ce point là on a clairement un très grand problème de représentation de représentativité d'institution vous pensez que c'est pour ça que les gens ne votent plus ? en partie parce qu'ils disent à quoi ça sert mais on a aussi une dynamique de hausse du niveau éducatif général avec et ça il y a une corrélation immédiate l'idée que l'autorité n'est plus légitime parce que et c'est pour ça que les gens veulent des référendums ils veulent voter eux-mêmes ils ne veulent pas d'intermédiaire une des difficultés c'est que les partis ne sont plus du tout adaptés à ce type de fabrication de la décision politique parce que les partis c'est une hiérarchie prenez la France insoumise ce n'est pas exactement une grande démocratie d'ailleurs c'est les dirigeants de la France insoumise qui s'en plaignent première renaissance c'est absolument pas une démocratie et donc le système partisan ne fonctionne pas pour représenter le RN non plus non mais aucun je précise je pensais aucun j'en prenais deux qui ne sont pas amis donc le RN encore moins en plus le RN c'est une c'est une aristocratie dynastique mais donc le système partisan ne fonctionne pas de l'autre côté les individus citoyens en fait ils veulent un rendement immédiat sur leur engagement c'est pour ça que les associations ça marche beaucoup mieux que les partis parce que dans une association on voit ce qu'on fait et les gens disent nous on veut de l'impact dans un parti on ne voit pas ce qu'on fait on travaille pour un chef qui est très loin qui effectivement ne vous rétribue pas symboliquement si vous n'avez pas tous les codes etc donc on a un sujet démocratique mais qui est un sujet démocratique de toutes les démocraties occidentales après la question c'est moi je crois qu'il faut changer la donne il faut reposer et comment dire insister sur le fait qu'il faut des fractures il faut qu'il y ait avant il faut qu'il y ait après et une des difficultés c'est qu'on a le sentiment que depuis 81 on est sur un grand toboggan et qu'en fait il n'y a jamais eu de fracture c'est pour ça que Le Pen ça fonctionne c'est qu'elle dit il va y avoir une fracture il n'y aura aucune fracture il n'y a qu'à voir ce que fait Mme Mélanie en Italie elle avait dit on va arrêter toute l'immigration il y a deux fois plus d'immigration en Italie cette année que l'an dernier Camille oui moi je voulais revenir François Ruffin sur ce que vous disiez un peu plus tôt à savoir on ne va pas passer 80% de notre temps à travailler des thématiques qui n'intéressent que 20% des français sur lesquelles 20% des français sont d'accord avec nous sur lesquelles oui voilà c'est ça pardon mais en tout cas ça rejoint des propos que vous avez eus en juin dernier sur France Afo qui avait beaucoup fait réagir une partie de la gauche où vous étiez interrogé sur la gestation pour autrui et sur la liberté de choisir son genre à l'état civil et vous aviez tenu à peu près le même discours à savoir je ne pense pas que la gauche doive mettre ces mesures au coeur de son projet puisque ce sont des sujets qui ne sont pas propices à réconcilier la société donc ça ça avait été mal perçu par une partie de la gauche qui vous l'a reproché vous êtes rapidement excusé sur Twitter en expliquant que vous aviez des progrès à faire sur ces questions-là mais moi ce qui m'intéresse puisque je comprends le propos stratégique en revanche j'ai l'impression que ce qu'on entend en creux dans cette hiérarchisation des enjeux c'est aussi l'idée que les classes populaires que vous voulez embarquer et à laquelle vous voulez parler seraient par essence réactionnaires c'est la première raison pour laquelle j'ai regretté vous savez vous êtes sur un plateau il y a peut-être des trucs que je vais regretter en sortant d'ici d'accord donc j'étais pas préparé à ce qu'on me parle du changement de genre à 16 ans en Espagne si vous voulez bon donc la première chose c'est que en effet réagir comme ça c'est venir dire que les classes populaires seraient réactionnaires alors or qui a fait la manif pour tous qui a rempli l'écart c'est pas les ouvriers c'est pas les employés c'était les bourgeois qui ont fait la manif pour tous donc et moi quand j'étais sur le parking de chez Goudieur au moment de la fermeture de l'usine je me souviens des propos des syndicalistes qui me disaient bon bah le Pax le mariage pour tous plutôt c'était très bien il n'y a pas de problème mais qu'est-ce qu'il fait pour les ouvriers qu'est-ce qu'il fait pour nous c'était la question qui était posée c'était pas une opposition par ailleurs par ailleurs sur cette question des transgenres qui était une question que j'ignorais enfin il faut dire la réalité j'ai pas eu de rencontre moi qui me nourris des rencontres si j'ai pas la rencontre à un moment je me saisis pas j'arrive beaucoup de mal à me saisir des choses de manière abstraite à partir d'un livret thématique ou à partir bon donc là je fais des rencontres et je vois la violence subie par les personnes trans et donc qui évidemment appelle une réponse politique et sans considérer en considérant que au fond quel est notre rôle c'est de lever tous les obstacles possibles au bonheur des gens de permettre leur émancipation et que je crois que pour beaucoup il y a le porte-monnaie pour beaucoup il y a la classe la politique va faire le bonheur des gens pardon la politique qui fait le bonheur des gens franchement non les gens ils font leur propre bonheur d'accord mais c'est lever les barrières pour que ça leur soit permis c'est une chose différente de dire je fais le bonheur des gens et non oui je dois lever les barrières pour que ça leur soit permis et que il y a des gens pour qui l'émancipation passe par il y a des barrières de genre à l'émancipation il y en a pour qui il y a des barrières d'origine et bien le rôle de la gauche en tout cas c'est de rendre un bonheur possible oui le bonheur le bonheur demeure une île de neuve même en France parce que la politique ne peut rien selon vous c'est terrible pour un ancien conseiller je ne suis pas sûr que la politique doive se mêler du bonheur des individus et puis par ailleurs je pense aussi je pense aussi que dans certains cas les hommes politiques depuis le début de la politique comment elle meut et fait avancer les hommes et les femmes politiques oui mais je ne suis pas sûr qu'il faille rentrer dans le bonheur c'est quelque chose d'intime je ne suis pas sûr que le rôle de la politique soit de rentrer dans l'intimité des gens et par ailleurs je crois aussi que dans certains cas le rôle de la politique c'est aussi de dire non à l'expression de la volonté de puissance des individus parce qu'à un moment il faut créer du commun mais les deux peuvent coexister oui oui mais je pense qu'il faut être assez prudent et modeste sur ces sujets Lucille Schmitt oui moi je trouve que cette question d'identité est à la fois assez passionnante mais qu'elle peut être perçue comme une difficulté ensuite à faire communauté c'est à dire que le sujet c'est au fond si moi je m'occupe de mon individualité moi Lucille Schmitt blonde aux yeux bleus ayant eu plutôt un capital culturel intéressant et que par ailleurs voilà je me mets à m'intéresser à l'écologie c'est très intéressant mais en quoi est-ce que ça fait communauté c'est un parcours tout à fait individuel et donc la question qui nous est posée c'est à la fois de respecter la diversité des identités personnelles et de faire en sorte que voilà ce respect qui est un respect démocratique existe en France mais par ailleurs de se poser la question de comment est-ce qu'on fait communauté qu'est-ce qui nous rassemble autour de ce plateau un certain nombre d'opinions politiques de valeurs de convictions démocratiques etc et ça n'a rien à voir avec mon parcours personnel donc tout l'enjeu sur cette question d'identité c'est évidemment d'analyser ainsi et puis quand même de réinscrire les questions identitaires j'insiste là-dessus dans l'histoire parce que l'histoire coloniale la question algérienne tout ça, ça fait aussi la société française aujourd'hui et bien d'autres histoires coloniales et donc comment est-ce qu'on a cette question de communauté d'identité collective dans un projet d'avenir et donc on peut se poser quand même la relation entre individu et collectif et d'ailleurs les partis politiques aujourd'hui ils ont un gros problème en dehors de tout ce qu'on vient de dire c'est qu'ils n'arrivent absolument pas à arbitrer entre le collectif et l'individuel donc les prises de parole individuelles se multiplient et puis les prises de parole collectives on se demande où est-ce qu'elles sont donc ça illustre bien notre difficulté à faire politique à faire communauté et à apporter un projet démocratique mais par ailleurs les questions d'identité ce n'est pas toujours une question de trajectoire individuelle par exemple si je reviens à l'exemple du mariage pour tous quand les personnes homosexuelles demandent avoir le droit de se marier c'est pas une question d'exigence individuelle c'est aussi une histoire de groupe de reconnaissance de droit tout à fait vous avez tout à fait raison Camille c'est une histoire de reconnaissance de droit mais la question de penser que les droits qu'on porte parce qu'ils ont été longtemps bafoués sont beaucoup plus importants que l'ensemble des droits sociaux c'est un sujet c'est-à-dire qu'il ne faut pas cette espèce de concurrence c'est le sujet c'est la concurrence entre les droits alors qu'il faut qu'on s'entende ensemble sur le fait que dans une démocratie l'ensemble des droits sont respectés mais du coup il faut y mettre les moyens donc il y a aussi ensuite l'adossement c'est comme le droit au logement il est affirmé il n'existe pas j'arrive Nicolas Dubois je voulais réagir mais je vous ai vu de donner de la tête quand tu as commencé à répondre oui par rapport à la question de l'individu ou de l'individualité enfin j'entends bien mais c'est un argument qui ne tient pas puisque par exemple dans les quartiers populaires lorsque des personnes décident de s'associer pour travailler ensemble parmi les premières critiques qui émergent c'est le fait de leur dire mais vous faites du communautarisme donc en fait il faudrait savoir parfois il y a des individus mais le fait d'être individualiste ou individué ce n'est pas une bonne chose et puis quand les gens se pètent ensemble c'est du communautarisme il y a une inquiétude il y a du soupçon etc donc il y a quand même là une sorte de double standard qui est à interroger oui mais ce n'est pas mon double standard à moi et ce n'est pas ce que je voulais dire j'entends bien par ailleurs sur la question des politiques de redistribution et des politiques de reconnaissance si on les polarise de cette manière là la plupart du temps les personnes qui sont dans des formes de difficultés par rapport à la reconnaissance d'une manière d'être d'une manière de percevoir son corps etc sont aussi des personnes qui sont dans des situations difficiles par rapport à la question de l'accès aux droits sociaux donc en fait les gens ne sont pas dans une catégorie identitaire avec beaucoup de guillemets ou dans une catégorie sociale avec beaucoup de guillemets les gens cumulent encore une fois ces difficultés là donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas quelque chose qui serait sociétal et quelque chose qui serait social tout est social mais effectivement à l'intérieur du social on peut distinguer ce qui relève des enjeux de classe ou ce qui relève des enjeux de race et de genre mais je voudrais simplement dire que c'est quand même quelque chose d'étonnant à considérer encore une fois dans les débats de gauche et je dis la gauche de manière très très vaste c'est que la gauche a quand même eu dans l'histoire une tendance à la droitisation à la libéralisation assez forte et elle est pourtant la première à mobiliser la classe mais malheureusement cette classe elle est souvent mobilisée pour être jouée contre la race et parfois pour être jouée contre le genre donc encore une fois ces stratégies d'opposition Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire jouer la classe contre la race ou contre le genre ? On considère par exemple qu'il y aurait une forme d'opposition naturelle ou essentielle entre le bon peuple blanc des espaces ruraux et le mauvais peuple non blanc des quartiers populaires C'est un inconscient de gauche pour vous ça aujourd'hui ? C'est quelque chose qui est très présent dans les discours de gauche effectivement mais ça joue des formes de mythification qui structurent aussi le rapport à la classe ouvrière comme une sorte de classe mythique mais la classe ouvrière elle existe aussi dans les quartiers populaires donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces questions de spatialisation j'entends qu'elles sont très importantes mais pour moi les questions minoritaires les questions subalternes les questions qui concernent des personnes qui sont très menacées dans leur existence au quotidien dans la manière dont elles se perçoivent et dont elles se définissent ça fait aussi partie des questions de gauche et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est important que la gauche ne se résume pas simplement à des calculs mathématiques pour gagner l'élection même si j'entends que c'est votre enjeu et que c'est un enjeu important c'est évident on peut comprendre ce que vous dites mais je n'arrive pas à bien percevoir où vous avez pu trouver vos informations pour exprimer de telles assertions sur les discours de la gauche les discours de la gauche depuis très longtemps depuis les années 1980 sont d'une manière ou d'une autre essaimés marqués par une manière entre guillemets de concevoir qu'il y aurait une classe issue de l'immigration postcoloniale et qu'il y aurait ailleurs une sorte de classe ouvrière blanche ce que j'essaie de dire c'est simplement qu'en fait les choses sont totalement imbriquées les quartiers populaires sont aussi des quartiers qui sont constitués par une classe ouvrière qui rencontre des difficultés très proches de la classe ouvrière qui vit dans les espaces ruraux donc encore une fois il n'y a pas d'opposition il y a essayé de trouver une manière de concevoir ensemble ces différentes questions Nicolas Duvaux je ne sais pas si la politique a vocation à faire le bonheur ou pas mais je pense que ce que l'histoire nous apprend quand même en tout cas l'histoire du dernier demi-siècle c'est qu'il y a eu pendant une certaine période après la seconde guerre mondiale le sentiment qu'il y avait un progrès possible qu'il y avait une trajectoire collective dans laquelle des groupes plus ou moins centraux ou plus ou moins marginalisés mais pouvaient quand même avancer conquérir des droits et être dans une trajectoire encore une fois ascendante et de progrès peut-être pas pour soi mais en tout cas pour ses enfants et de ce point de vue là c'est vraiment ces questions de blocage de cette trajectoire et de ce sentiment de sécurité et ce qui me frappe moi c'est au contraire la prévalence le caractère extrêmement diffus du sentiment d'insécurité sociale qui va frapper et là aussi ça fait une sorte de trait d'union parce que le sentiment d'insécurité sociale c'est d'abord sur la faim c'est d'abord sur l'énergie sur les factures les dépenses contraintes comme on les appelle ne pas pouvoir les acquitter c'est une forme d'insécurité sociale radicale sans doute à la racine du mouvement des gilets jaunes d'ailleurs il y a quelques années mais c'est aussi le sentiment d'insécurité sociale dans d'autres configurations la crainte d'être exposée à des traitements défavorables et qu'il faut prendre au sérieux des formes de discrimination et donc je pense qu'il y a là quand même matière pour les politiques de manière générale à prendre à s'armer intellectuellement pour dire quel est le cap et quelles sont les barrières à ce cap et elles se rejoignent finalement comme différents facteurs qui se cumulent très souvent et qui produisent de l'insécurité et en tout cas de l'incapacité à envisager qu'on peut avoir une place dans une organisation et dans la société de manière plus générale et qu'on peut avoir un avenir pour le titre de l'incapacité François Ruffin vous étiez directement Non je disais vraiment gauche en général on n'est pas dans une Je trouve qu'il y a même une gauche qui a fait l'inverse pendant des années le rapport Terra Nova qui est quand même j'ai apprécié le rapport Terra Nova parce qu'il venait dire clairement ce que la gauche faisait pendant l'anmoire C'est un rapport qui est paru avant l'élection de François Hollande En 2009 je crois En tout cas on est avant 2000 lui conseillant une stratégie qui était de dire bon de toute façon les classes populaires blanches des campagnes c'est foutu ils sont attachés au Rassemblement National parce qu'ils sont favorables à du protectionnisme donc on les laisse tomber en revanche on va se concentrer sur d'autres segments électoraux et c'était les femmes les personnes des quartiers les jeunes éduqués et tout ça je ne méprise aucun de ce que je viens de dire là simplement oui pour des raisons électorales parce que je veux qu'on gagne mais pour des raisons morales d'accord pour des raisons morales aussi je ne veux pas que la gauche abandonne les classes populaires des campagnes et sans mais personne n'a dit l'inverse non non mais je le dis et sans éminer le reste pour des raisons morales parce que comment ça pour des raisons morales pour des raisons morales ils ont été frappés par la mondialisation de plein fouet je ne veux pas que au stigmate économique aux difficultés sociales qu'ils rencontrent on les abandonne en plus au pire je ne le veux pas d'accord donc ça c'est quasiment des raisons morales il y a une bagarre de ce côté là et c'est vrai que quand on maintenant statistiquement il est prouvé théoriquement que c'est là-dedans parce que la phrase de Piketty qui est cachée il nous faut reconquérir les classes populaires rurales c'est pas ma conclusion c'est la leur d'accord donc voilà je pense qu'il y a une conjonction de valeurs morales et d'une nécessité électorale bon mais par ailleurs ils disent aussi et je pense que c'est important que la gauche elle gagne dans les classes populaires rurales quand elle met au coeur la redistribution alors la redistribution intergénération on peut en parler parce que moi je suis pour un contrat intergénération et quelque part même quand je pose ce qu'on fait pour le grand âge qu'il faut que ça soit mieux accompagné c'est en pensant que ça va être un facteur de redistribution parce qu'on sécurise ce qui va pouvoir se passer dans le grand âge mais aussi pour les classes populaires c'est une femme sur quatre qui à la campagne travaille dans les métiers du soin et c'est très important aussi dans les quartiers si ces métiers du soin on leur offre statut et revenu statut et revenu statut pourquoi ? parce que c'est une assise c'est cesser d'être dans la vie liquide la flexibilité tous azimuts bon non on peut s'asseoir là-dessus on peut se stabiliser et évidemment revenu on peut acheter un pavillon et enfin c'est dans votre livre la question de la fierté vous le posez autrement vous dites la réassurance symbolique je le traduis excusez-moi la dignité voilà la fierté je veux dire le parti communiste de l'après-guerre a à la fois dit les souffrances du mineur les difficultés étaient à respirer quand on va à la mine mais aussi la fierté parce que c'était eux qui reconstruisaient le pays et bien je pense que aux travailleurs de ce pays qu'ils soient des quartiers ou des campagnes il faut non seulement leur apporter de la sécurité la garantie que oui ils peuvent s'inscrire dans l'avenir pour eux et pour leurs enfants mais rétablir une fierté aussi ce sont eux qui tiennent ce sont eux qui tiennent le pays debout des crèches des assistantes maternelles de la naissance à la mort c'est eux qui font qu'il y a de l'humain et donc s'il y a des flux si les marchandises parviennent dans notre supermarché c'est parce qu'il y a des caristes et des camionneurs pour faire le boulot c'est cette fierté que la gauche n'a pas su leur rendre je pense qu'il y a la nécessité de poser la sécurité et de poser la fierté aussi ce sera ma dernière question Nicolas Duvaux est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui et c'est pour essayer de lier ce qui vient d'être dit et votre livre est-ce qu'aujourd'hui celle qui donne le sentiment d'avoir compris que l'avenir était confisqué et bouché ça reste Marine Le Pen est-ce que celle qui a réussi à leur rendre leur fierté aujourd'hui c'est elle dans ces zones populaires rurales Modulo le fait que l'abstention est très prégnante et que du coup il faut relativiser mais il s'agit de beaucoup de gens de dire que quand ils votent ils votent pour Marine Le Pen en 1 oui mais ça a été montré des travaux remarquables parce que je m'en ai cité mes collègues mais en même temps c'est un travail collectif la recherche Benoît Cocard a montré dans un travail remarquable ce qui reste à quel point effectivement elle rencontrait un écho des aspirations des valeurs dans ces groupes qui se sentent délaissés et donc on a des enquêtes qui montrent que cette réponse elle a été entendue et qu'elle a fait fond et il y a aussi cette idée que vous évoquez tout à l'heure que ça peut changer que le destin peut être inversé ce que vous avez évoqué la fracture et ça évidemment c'est une perspective avec laquelle il faut compter rapidement il n'y a pas de fatalité il n'y a pas de fatalité l'histoire c'est ce que les hommes et les femmes en font d'accord donc la crise de 29 elle a donné le New Deal aux Etats-Unis le nazisme en Allemagne le front populaire en France il y a des issues différentes jamais l'extrême droite n'est d'arriver dans notre pays par les urnes donc il n'y a pas de fatalité si le diagnostic est posé il y a comment il n'y a pas de fatalité comment on unifie notre pays mais vous disiez aussi cette semaine avant je n'étais pas inquiet et maintenant je commence à dire merci beaucoup merci Akimel Karoui merci Lucie Schmitt d'être venue ce soir Kautar Archie je signale votre dernier livre Comme nous existons récit autobiographique publié chez Actes Sud Nicolas Duvoud j'ai dit intellectuel de la rentrée et je le pense L'avenir confisqué c'est publié au PUF presse universitaire de France et François Ruffin je mentionne la réédition en version poche de votre livre de l'an dernier je vous écris Du front de la Somme merci Laure merci Camille et à demain ce sera autour de 22h55 demain soir ciao merci à vous